Car ton Joseph n'est pas mort De cette serre, de votre frère, de votre sœur Et de Joseph, comme je dis, c'est l'image, c'est qu'elle s'y attendait, c'est qu'elle s'y attendait Quelques années plus tard C'est pour ça que tu dois toujours espérer, tu dois toujours construire Considère comme l'air, l'espoir Lorsqu'il dit à l'ouverture, il soit On le dit Et attache-toi toujours Jacob, le met pour vous Joseph parmi ses douze fils Hello, shalom, bien le Seigneur, sois béni, sois glorifié Toi qui nous suivent encore une fois Notre programme, l'école du Saint-Esprit Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui va nous aider un peu, toujours notre exhortation Si nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 37 On nous parle de l'histoire de Joseph Joseph dans le Genèse chapitre 37 Joseph faisait partie des douze fils de Jacob Et la Bible nous dit que Jacob aimait beaucoup Joseph parmi ses douze fils Mais un jour On vient dire à Jacob par ses autres fils que ton Joseph est mort Ils ont menti à leur parents, à leur papa Ils ont menti à Jacob, ses autres fils Que ton Joseph est mort Et Jacob aimait beaucoup Joseph Ses frères l'ont vendu Et ils sont partis dire à Jacob Que ton Joseph est mort La Bible nous dit encore que Jacob a fait le deuil de son fils pendant longtemps Jacob a plairé Joseph pendant longtemps Parce que Joseph était son espoir parmi ses douze fils C'est comme dans une famille Vous pouvez avoir l'un de vous Dont vos parents Le considèrent comme leur espoir Parce qu'il a ouvert soit l'air Le port de ses frères Ou de ses serres De votre frère De votre serre Et il devient comme l'espoir de vos parents Ou soit Il avance bien dans ses études Dans ce qu'il fait Ça fonctionne bien Donc ça veut dire qu'il est devenu comme Une référence pour vous Et La Bible dit ceci Joseph Où Jacob a fait le deuil de Joseph pendant longtemps Joseph est l'image Si je peux dire Dans ta vie aujourd'hui Joseph est l'image De ce que tu attends De ce que tu veux voir De ce que tu espères De quelque chose que tu veux obtenir Donc on vient te dire Qu'il ne faut plus mettre l'espoir Parce que c'est déjà perdu C'est déjà parti Ou tu ne l'auras plus Ou c'est déjà mort C'est comme ce que c'est passé avec Jacob On vient te dire que Ton Joseph est mort Joseph comme je dis C'est l'image De ce que tu attends De ce que tu espères De ce que tu veux obtenir Mais laisse moi te dire Ce que tu veux voir Ou ce que tu veux recevoir Ce que tu attends Ce que tu attends Sorry Est toujours là Car Joseph n'est pas mort Jacob devait revoir Joseph un autre jour Quelques années plus tard C'est pour ça Tu dois toujours espérer Tu dois toujours continuer Même si on te dit Que non ça ne va plus Toi tu dois toujours Croire à la parole de Dieu Et attache-toi toujours A la vie des prières La Bible dit que la foi Est une ferme assurance De quelque chose Qu'on espère De quelque chose Qu'on attend Et quelque chose Qu'on veut voir C'est pour ça la Bible nous dit Aussi que nous devons Commencer à mettre A l'existence Des choses Qui n'existaient pas Nous devons commencer A mettre en pratique Des choses Qui sont dans l'invisible Nous devons les manifester Car ton Joseph N'est pas mort Consuis toujours A espérer Car la foi C'est une ferme assurance Des choses Que tu espères Des choses Que tu espères Des choses Que tu veux voir Et tu les verras Accomplir Car ton Joseph N'est pas mort Méditez bien De ce livre De Genèse Chapitre 37 Lisez bien L'histoire De Joseph Et de Jacob Tu verras Que ton Joseph N'est pas mort Que ce qui s'y attend N'est pas perdu Dieu est avec toi Sois fortifié Consuis toujours A marcher En avant Pour la gloire de Dieu Que Dieu T'ait béni Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz